... ... à la Faculté de Pharmacie de Mont-Lessier, et qui, bien sûr, ne cesse de contribuer à la formation de nos étudiants par la réduction de nous-mêmes. Il y a des dizaines de thèses dans ce domaine. Elle va donc vous faire profiter de son expertise sur le développement des eaux utilisées par les micro-organismes à vous la parole. Merci donc pour l'invitation d'abord, parce qu'on prend plus de vos organisations et ce qui est plus intéressant. C'est très encourageant, surtout pour les jeunes chercheurs. Donc on va se lire sur l'intérieur de l'éducation. Donc là, j'ai fait comme tout l'année déjà fait, pour le bon prévention de l'enseignement, j'avais commencé à travailler. Et l'agoratoire que j'ai visité, c'est analyser, traitement, des valorisations des programmes, ça cadre bien avec ce qui est participé actuellement. Donc je n'ai fait exposer des travaux de l'agoratoire que j'avais commencé depuis 1923. Donc là, ça va être quand même monter d'abord les problèmes qui sont causés par le foie en particulier et dans le monde des bactéries qui existent particulièrement dans ces objets. Par la suite, comment on remédier à ce problème particulièrement dans ce monde ? Et par la suite, j'ai donné ce qu'on a trouvé comme solution pour l'agoratoire. Voilà les ailes et les légers, tout éliminant les faits donc de ces micro-organismes qui pourraient résister dans l'environnement. Voilà, donc ça va être le temps de la conférence, et c'est encore le temps de la conférence, et c'est encore le temps de la conférence, puis la conférence. Voilà, j'ai fait exposer, donc le temps de la conférence, puis la conférence, puis la conférence. Voilà, donc comment on ne se répare. Voilà, voilà, donc d'abord. Voilà, bon, j'ai bien voulu vivre en arabe parce que j'avais pensé qu'il pourrait y avoir beaucoup de gens qui ne s'étaient pas bien formés dans le domaine. Et donc, j'ai fini d'interprétaliser ça, en effet, pendant la large. Puisque je vois que là, ce sont... Et, bon, ma journée, je n'ai pas le même pas de soutien aux enseignants. Donc, je parlais en français, en effet, pendant la large. Voilà, pendant que c'est bonjour, les balisations, l'augmentation des activités industrielles ou physiques et ailleurs, après qu'il y a, donc, augmentation de la pollution méthodologique et chimique. Donc, dans ces conditions-là, il faut chercher, donc, comment faire. Et, pour ceci, de nombreuses installations, des stations de durations, se sont déjà, ont déjà commencé, donc, de nombreuses villes indiennes, et l'administration, à l'Amérique, de commencer avant d'autres pays arabes. Et, donc, nous sommes dans l'Orient, dans les faits non particulières, dans la pollution. Et, donc, là, il y a plein de polluants, chimiques, et il y a des stations qui sont spécialisées dans le vêtement des eaux visées, humaines, et dans les eaux visées industrielles, qui deviennent, qui sont plus nombreuses. Voilà, donc, il y a des aspects vêtements des eaux visées, surtout domestiques, pour nous. Donc, du projet T, et ceci, c'est, voici d'abord, il y a une propriété à l'énergie domestique, et il y a du polluants chimiques dans l'énergie industrielle. Donc, les deux sortes de développement, c'est les paléens, et les stations doivent être adaptées, au fond, parce que ce sont les autres, aux polluants qui sont éjectés. Pour les stations, donc, surtout pour les eaux visées, nous avons donc testé des traitements qui sont physiques. Puisqu'en imprédient pour l'apportation des polluants, il y a encore des polluants chimiques, au niveau duquel on doit ajouter un produit pour faire quoi qu'il est excité des polluants. Donc, ça obligerait les gens qui prennent les traitements d'ajouter encore d'autres polluants chimiques. Donc, ce n'est pas la bonne solution, peut-être. En ajoutant des polluants chimiques, ils vont donc s'ajouter à côté des polluants existants au niveau de ces zones. Alors là, il y a encore le traitement biologique des régés, et ils pensent que c'est peut-être le meilleur moyen pour faire de la pollution. Et c'est là que nous travaillons. Alors, c'est quoi ce traitement biologique ? Ce sont les micro-organismes qui consomment la pollution. C'est-à-dire, on ajoute dans les polluants, dans les régés, un micro-organisme qui pourrait être actif, ou bien un consortium des micro-organismes et on permet, dans les conditions nécessaires, qu'il y a des polluants de ces micro-organismes, qu'ils vont donc consommer les polluants tout en croissant, tout en sérieux plus ans. Donc, il faut beaucoup plus de conditions valables. Voilà. Généralement, dans la plupart des stations, il y a d'abord un traitement primaire, puis un traitement primaire, suivi d'un traitement secondaire, et par la suite, etc. Donc, un traitement tertiaire. Alors, généralement, c'est le schéma d'une station d'opérations classiques. Là, donc, vous avez ici, donc, les autres pieds qui viennent d'opérations, des violets, puis un traitement primaire, un traitement primaire, l'implantation physique, c'est un trait naturel, mais par la suite, on verra des traitements primaires qui sont basés surtout sur l'implantation, 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 et le dissuillage. Donc, tout ce qui est ici, est facile à enlever. Donc, là, par la suite, donc, le traitement, les méchants, les méchants, au stade primaire, passent au niveau, d'un décompteur primaire, au niveau duquel, etc. Surtout, l'implantation. Et on va donc, récupérer, une équipatie sourisée, qui va se dépenser, qui va enlever ici, qu'elle soit gérée, elle va être gérée, et puis, vous avez monsieur, maintenant, l'implantation, qui va passer, donc, pour les traitements, au niveau, d'un bassin biologique. Et ça fera, donc, les traitements secondaires, ici. Et, par la suite, de ce management obtenu, bah, ici, il va donc, passer pour, euh, au niveau du clarificateur, donc, il va y avoir l'implantation, pour obtenir la biomasse, surtout, et les produits qui se sont formés, au cours des traitements biologiques. Puis, donc, extraction du cou, qui va être, qui vont être, donc, utilisé, et bien, j'ai été, suivant les conditions. Et là, le fluon, qui est traité, va sortir, après, un traitement secondaire. Dans la plupart des stations, donc, ici, particulièrement, on s'enlève, au traitement secondaire. Alors, donc, là, c'est l'échema général, du traitement. Dans le cas, du traitement industriel, extiré, au bout du cas, nous avons beaucoup travaillé, avec l'acidex, il y a, plutôt, donc, ici, dans cette phase-là, de dégradation par les micro-organismes, elle est prolongée, et il y a, en général, trois roquins de bassins, qui sont pleins, à côté de là, pour servir, et rappellement biologiques. Puis, comme ici, il y a un démentaire sénétaire, il y a encore, il peut y avoir, une autre démentation, en achetant du polymère, généralement. Voilà. Donc, c'est l'échema général. Alors, euh, là, nous avons une fin, peut-être, en première, nous avons la photo-autodustation, sophistiquée. vous voyez, vous voyez que c'est grand, ce n'est pas simple, ça demande une maîtrise, de ces différentes étapes. Ça demande des spécialistes, qui peuvent, donc, manipuler ces stations, valérieusement, chez nous, on a toujours des stations, les normales, et donc, ces conditions-là, pour faire appel à des étrangers, au plein, peut-être, à des âges de l'autodustation, qui souffrent des problèmes, arrêtés aux problèmes d'états-marrières, des stations, non fonctionnatoires, dont des conditions optimales. Alors, tant que ça marche, comme un micro-phiologiste, nous nous intéressons, particulièrement, à ces traitements oncologiques, au niveau, donc, de la... du traitement secondaire. Et nous allons, par la suite, améliorer encore, par les micro-organismes, les os obtenus, suite au traitement secondaire. Alors, le traitement, donc, le chirurgique, il s'est fait par du bon activé, et donc, même intégralement, pour ces multipliers. Alors là, une fois, donc, que ces micro-organismes, arrivent à bien fonctionner, donc, elles doivent être capables, de traiter, donc, le polluant, de les utiliser. Le problème, qui se pose actuellement, d'où provient ces consorctions, partenaires ? D'où provient, donc, la biomasse extantère ? Généralement, une station, va être installée, les responsables, pour prendre du bon activé, qui existe dans les pièces stations, pour en faire un instant-terre, et les mettre dans le bassin, des traitements. Donc, il commence par un instant-terre, et puis, dans une autre station. ça, ça pose un grand problème. C'est cet intérêt-là, c'est que ces biomasse extantère, il doit être bien étudié, il ne doit pas renfermer pas, parce qu'il y a des pathogènes. Si on renferme des pathogènes, donc, on va multiplier les pathogènes, au niveau, donc, de ces bassins. Et ça, c'est un grand problème. Donc, dans la plupart des cas, les ingénieurs sont bien formés, ils sont ennemis, donc, dans pas mal de choses, mais pas dans le domaine microbiologique, et j'ai bien constaté ça, dans pas mal de cas. Donc, il faut que la résistance soit bien faite, pour avoir une biomasse extantère. Donc, dans certaines industries, on va à l'étranger, pour acheter cette biomasse extantère, que ce soit au niveau du démarrage, ou bien, par la suite, au cours du fonctionnement quand la station est vertueuse, ils achètent, donc, de grandes quantités de tonnes de biomasse, qui sont importées du Canada, de la France, de n'importe quel pays, mais, ce n'est pas un pays, de manière tunisienne, ce n'est pas de la Tunisie directe qui prenne ça, prenne ça l'étranger. Donc, c'est très simple l'étranger. Cette biomasse-là, elle est adaptée à un climat bien déterminé. Elle est adaptée à des conditions bien déterminées, et on est en ce temps, dans le bassin, dans une complication de la vie, il va y avoir, donc, une éducation en fonction d'un impérateur certaine, mais c'est une thérapie que l'on donne pour apprendre. Peut-être que c'est un pouvoir opérateur, ils ne vont pas bien s'identifier. Et dans ces conditions-là, il faut faire très attention. Nous avons analysé plein de biomasse qui sont importées, et nous avons bien vérifié que ces biomasse-là sont donc contaminées par des bactéries pathogènes, particulièrement par des pseudomonas alimentaires. Pour nous, cette bactérie-là, elle pose plein de problèmes. Et malheureusement, je vous assure que j'ai toujours fait l'analyse pour les biomasse importées, et je suis toujours tombée sur ces deux bases qui motivent à s'intégrer, donc qui sont opportunistes, qui sont très déconseillées, et qui peuvent être pathogènes. Elles peuvent donc devenir pathogènes, particulièrement dans les milieux privés. Dans ces conditions-là, il faut faire très attention à ces biomasse-là. Voilà. Donc, bien analyser les vagues, bien contenir le concept de biomasse en termes de reflux, en conditions comparables, particulièrement dans l'analyse. Voilà. pour nous, dans la plupart de ces biomasse-là, comme je vous le dis, ces biomasse-là, je vous le dis, la reposition de la biomasse, elle n'est pas touché et nous avons des pathogènes. Dans cette estimation, l'eau que l'on trouve, l'eau affectée, elle enferme moins des pathogènes et l'eau du sol. Donc là, la qualité biologique de l'eau, elle n'est pas bonne, généralement. Et comme vous le savez, les bactéries, par exemple, et ça devait arriver qu'il y a très, reviendrait, en tout cas, les bactéries qui sortent au niveau de l'eau, elles sont atypiques et souvent, elles n'ont pas des caractères qui sont normaux ou normaux. Quand on essaye de rechercher ces bactéries-là, souvent, on a des résultats qui montrent que l'eau est bonne, la qualité est bonne. Par contre, si on travaille en utilisant des techniques basées dans ces études du jeune homme, telles que la PCR, nous sommes souvent tombés sur des bactéries qui sont atypiques et nous connaissons ces bactéries qui sont atypiques. En analysant l'eau qui sort, il faut que cette information soit complète, en tenant compte des formes qui sont atypiques. particulièrement chez nous, les salmonnais, est-ce qu'il n'y a pas d'accord ? Donc, les salmonnais, chez nous, elles sont pliquantes et elles existent dans la plupart des régions. Et dans ces conditions-là, il faut aussi voir surtout les formes atypiques de ces salmonnais-là. Les salmonnais, qui sont adaptés dans les conditions environnementales, particulièrement dans les ondées, elles sont transformées et elles donnent des formes atypiques qui sont souvent régulées par le total, les fricots et les philippiens au niveau de l'ONAS. Et j'ai toujours très marqué ça. Et il y a eu pas mal de problèmes de conflualt dont ocipes, l'institut pasteur et les gens d'hygiène. Et là, je vois qu'ils continuent comme des celles qui sont des étoiles. Encore, elles deviennent très existantes. Toutes les formes au gène, elles sont associées avec la biomasse d' bobiter, elles deviennent Elle est pré-existante aux conditions environnementales, elle est tellement résistante durant les acidités et les dérages élevés, elles sont également non-exigeantes en substances de croissance par exemple, elles restent dormantes dans certains cas. Et là, il est très difficile de les trouver, il faut que des études soient faites. Vous avez des bibliocholiques, vous avez des bibliocholiques, elles sont éliminées généralement en vie hospitalière, en les bibliocholiques. Si OGH est une voie atypique, c'est du plus obligé, on pourrait remplacer ces bactéries dans les eaux qui sont traités. Et donc là, il faut faire très attention, pour ces eaux plus élevés, elles doivent être bien traitées et bien colorées sur le plan de microbiologie à côté de la bibliocholique. Donc pour moi, il faut rechercher les pathogènes et même, car il faut rechercher non pas les indicateurs de la dose, qui comprennent si elles doivent évoluer de la même façon que les pathogènes, elles n'évoluent pas dans la façon que les pathogènes pendant le temps, malheureusement. Elles donnent donc, elles suivent une autre voie. Et chez l'ichirapoli et les indicateurs de la fonction des plus fortes particulièrement, elles restent éliminées. Et bien qu'elles disparaissent totalement. Malheureusement, les symptômes, les bibliocholiques, les pannes, toutes les bactéries que nous avons testées, que ce soit grand, que je veux dire moi, celles-là, elles n'évoluent pas de la même façon. Elles se transforment. Elles donnent les deux formes naines, plus de formes pour son honte, plus pour la suite, des formes qui sont atypiques, très actives chimiquement, et elles perdent leur activité pédative jusqu'à devenir dormante. Donc, une bactérie dormante, c'est une bactérie qui n'est pas équivable, donc difficile à récupérer par les termes classiques, mais il faut aller vers la biologie moléculaire. Nous avons fait, avec les jeunes scottes, un travail avec Pierre, un premier désert qui n'est pas ici, malheureusement, et qui a bien montré que le pourcentage de bactéries que nous trouvons en ce milieu de culture, il est répétit et ne dépasse pas 5% par rapport aux bactéries qui sont dormantes. Et dans ces conditions-là, ces formes qui ne sont pas cultivables, comme je vous l'ai dit, elles peuvent être très dangereuses, elles peuvent être appréciées, mais elles peuvent avoir un effet épiratoire. Donc, nous ne travaillons pas sur les bactéries qui vivent actuellement, il faut travailler sur les formes qui sont non cultivables, en faisant la majorité de la microforme existante dans les cours activées, qu'elles soient industrielles ou bien domestiques. Donc là, il faut donc savoir contrôler la pollution par la suite, surtout la pollution micropologique. Alors, donc, nos eaux qui sortent, elles ne sont pas très bien traitées sur le plan micropologique du monde, ce que je connais. Et donc là, il faut essayer de faire un traitement tertiaire. Préparablement, vous savez, chez nous, nous avons une UV solaire qui est constamment existante. Et donc, sachez qu'avec UV solaire, sans rien faire, en exposant une eau assez limpide avec entre les 10 à la puissance 8 bactéries, vous tombez jusqu'à 10 à la puissance 4 et même au moins, avec tout simple UV solaire. Et j'ai bien vérifié ça avec nos atomes, en exposant nos atomes. C'est très simple. Pendant une heure, avec UV solaire, le nombre de bactéries diminue énormément. Donc, c'est une chance pour nous d'avoir cette hydérale solaire non coûteuse. Donc, aller vers la guillage et ne pas renvoyer. Donc, souvent, on utilise l'ozonation. L'ozonation, donc, on utilise besoin pour tuer des bactéries avec des lampes. Donc, elles sont spéciales. Et malheureusement, toutes les bactéries qui aiment la lumière photographe, elles vont se fixer sur ces lampes-là. J'ai vu fonctionner, donc, ce sort de lampes-là. C'est très normal, parce qu'il y a plein de micro-organismes et des organismes aquatiques qui sont grosses. Ils cherchent la rivière. Encore, on peut utiliser du chlore, mais le chlore, c'est montré, et plus simple. C'est encore un polyure de plus, donc, de l'augment. Encore, l'UV. L'UV, donc, là, moi, je conseille que ce soit l'UV solaire. Après ça, on a essayé de faire une contation pour rendre l'UV bio-réplique des régions UV. Puis, c'est que l'UV dans la base bio-réplique. Donc, si ces régions arrivent, elles arrivent à déployer l'eau. Alors, les filtrations. Les filtrations. On peut passer aux filtrations, c'est pour rendre sur tout l'eau, les pieds, pour passer par l'aspect du traitement, l'hormon naturel, et qu'ils ne sont pas montrés comme j'ai vu. Alors, pour nous, nous avons donc, au laboratoire, essayé de voir comment traiter l'eau, et essayé d'améliorer, surtout, sa qualité de microbiologie. Avec, donc, notre premier, les âgles qui avaient travaillé, donc, sur les traitements, c'est un acte de gens qui ont travaillé. Cette fois-ci, nous avons, donc, nous avons commencé cet élément avec mon espoirier. Donc, il a travaillé sur les traitements par fils plantés, avec poulement horizontal, et avec, donc, ces canards qui étaient remplis dans les graffiers. Vous avez donc là, ici, du graffier. C'est planté par nos eaux, donc, des plantes, donc, on peut essayer de sélectionner, en fonction de la qualité de l'eau. Et, donc, l'eau va entrer, elle va traverser, donc, ce graffier-là, et puis, elle va sortir après, donc, le traitement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Au niveau, donc, de ce graffier, et si on les fait comme il faut, on peut bien fixer des vitamines à effet hydratant au niveau de ce graffier-là, bien préparer ce graffier, et mettre, donc, au niveau, donc, de cette cuve-là, il vient de planté par la suite de les eaux. Et, donc, on pourrait bien avoir des bactéries qui s'ils ont absorbées, dans ces particules-là, et qui produisent un effet épiratoire, donc, peut-être en améliorant ce qui se passe actuellement. Donc, là, en principe, les polluants vont parler des zones coincées, et si généralement, la production, donc, de ces graffiers-là, elles reviennent, mais particulières, elles reviennent encore les bactéries, et elles ont aussi, donc, les bactéries, qui existent ici, peuvent s'hygréger, elles sont surtout associées aux racines. Et elles ont donc un effet évolupératoire, et on pourrait, donc, les exploiter. Donc, ça, c'est une thèse. Oui, il y a aussi, ici, pas mal d'autres micro-organismes. Vous avez des micro-indes, vous avez des photos web, il y a plein, plein, plein de choses. Alors, c'était particulièrement en collaboration avec la CITED. Mais, au niveau de la CITED, comme je vous le dis, il y a une station d'intégration qui est très valable. Elle donne le plus haut musée, qui est très riche aux substances organiques, valables, qui peuvent servir de caractérisant. Ce sont donc beaucoup des produits chimiques, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'industrie dans la ville d'Axostènes. Malheureusement, actuellement, il y a l'installation d'une industrie textile qui a beaucoup touché à cette station-là, à la qualité de l'eau. Elle devient, donc, pour légitimement. Mais, avant, quand nous avons travaillé là-dessus, nous avons commencé par recluser, était valable. Nous avons donc essayé de voir et de faire des projets au niveau de cette station. Nous avons donc, là, un grand terrain, à peu près 1000 m², qui nous est donné par le NAST, avec une convention qu'on avait faite ensemble. Et nous avons donc installé un grand étudiant. Nous avons pris le port de collage, un canal, un canal de consultation, puisqu'il s'est fait surtout pour réaliser l'humidification des micro-pagnes. Nous avons également ces petites plantes qui sont installées par notre TESAR. et que s'il y a des personnes qui sont intéressées, je vais attendre cette station pour travailler là-dedans. Et il y a encore une serre, au niveau de laquelle nous avons fait notre première thèse, et une thèse sur... Nous avons fait, donc, une thèse sur la culture de la menthe, en utilisant le musée. Voilà. Nous avons également essayé de déployer l'eau en utilisant des poissons. Nous avons travaillé sur Tilapia. Nous avons bien montré que, par exemple, ces poissons-là s'adaptent. Donc, Tilapia, il s'appelle le Baltic. C'est des poissons, ce que nous sommes, des poissons qui existent. Ah, pas mal. Donc, des poissons chimiques. Ces poissons-là, à plus. C'est-à-dire qu'il y a, c'est 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 qu'il y a. Donc, ces poissons-là. C'est très intéressant, comme grenou, j'ai commencé à utiliser, donc, ces poissons-là, comme aliment, donc, pour les gens qui, donc, élèvent des poissons en cage. Donc, là, on avait tout fait, on avait optimisé. Ça, c'était fait avec des langues terrestres. Plus, nous avons encore une étudiante en thèse, de derrière, donc, qui avait une guerre, sa thèse actuellement, et qui avait travaillé, donc, sur, trois sortes des poissons. Ces cinq sortes des poissons, donc, ces trois, ces cinq sortes des poissons, ce sont des poissons qui sont connues, comme étant, donc, fatiglièrement des poissons, c'est-à-dire des poissons, ça, alors, ces poissons-là, ce sont des poissons qui consomment surtout des moustiques. Ça, c'est donc, on a pas mal de municipalités pour les mettre, pour les mitiger par problème de l'art des moustiques. Elles consomment, donc, c'est-à-dire des poissons, et donc, là, c'est très utile pour l'environnement. Même les autres sortes des poissons, elles ne sont pas des poissons. Mais, quand même, elles aussi, elles peuvent utiliser le musée pour s'éduquer. Et, est-ce que ça a des problèmes ? Ça n'a pas de problème. Même si ces poissons-là peuvent donc se multiplier tout le temps sur le temps mais pas de problème, elles vont être dans le système dans les incroyables, donc, ça ne touche pas à l'intention. c'est même si elles sont contaminées. mais, ce qu'on a peut constater, c'est que ces poissons-là sont très valables, et, elles peuvent se multiplier, elles peuvent donc résister, et elles peuvent surtout épurer l'eau. et, nous avons bien les matières au cours de cette pièce-là, il y a des qui sont possibles, il y a des paramètres écologiques, des paramètres chimiques. Donc, pourquoi, nous n'avons pas pensé à ces sortes de projet ? Par exemple, il y a quelqu'un qui serait, donc, il y a trois poissons qui sont faits valables, je crois, c'est l'opposé. et, donc, nous avons trouvé trois poissons qui sont faits valables, et qui peuvent, c'est des oubliés, qui peuvent être cérimiques, je crois, et, donc, ces poissons sont très intéressants, vous voyez, ils sont en haut, et, donc, les jeunes chercheurs, donc, les chercheurs, les jeunes chercheurs, vous voyez, et bien que ce sont des poissons normalement, et, si vous ne pouvez plus se retrouver aucune chose, et qu'elle continue à déployer l'emploi. Il faut pas être pensé à ces sortes de projet. Je crois que c'est intéressant, et c'est ce qu'elle avait trouvé complètement besoin. Alors, dans notre projet, nous avons essayé d'utiliser les micro-alpes. C'est très intéressant des manières d'utiliser les micro-alpes. Nous avons, donc vous savez, elles produisent l'oxygène, qui s'amène pour les poteuses ou lèvres, donc, qui est délivrée, qui est délivrée d'enlever des débités de dysco-opie, et du problème des moindres d'oxygène. Et donc là, c'est très intéressant. Nous avons commencé avec ces fichettes, qui travaillent sur les scrimines, et vous savez, qu'elles s'amènent bien sans dire. Ces scrimines-là, elles deviennent servent pour l'alimentation des animaux, dans les cas où vous s'envoquez dans le bousé. Ce que nous avons remarqué, après, il y a Mme Fanny Poistel, donc, l'étudiant en tant que théoreuse, qui est actuellement adoptée, et qui avait donc montré qu'on peut cultiver ces scrimines-là. mais sachez, qu'il y a, avant, il n'y avait pas dans les légers des textiles, donc, il n'y avait pas d'autres lourds dans les légers de ces scrimines-là. Les fichettes dans ces légers des textiles, donc ces scrimines, elles sont accumulées de l'une de l'eau. Et c'est ça que nous avons fait. Actuellement, on va faire pour essayer d'extraire par la sortie de l'eau à partir du scrimine pour s'en servir comme animaux pour les animaux. En ce cas, la scrimine, c'est une bactérie qui est très riche en pas mal de substances nutritives et en camis et donc, elle a plein d'applications. Là, il y a donc des gens qui ont déjà cultivé des scrimines, mais même dans le groupe de patients et donc, ils peuvent s'en servir pour l'alimentation. C'est pourquoi, mais nous approchons également travailler aussi dans la scrimine, c'est une bactérie qui est finalement c'est pas une micro-alme. Il y a quelque part de cette thèse. Il y a encore l'osmallor, c'est encore là, c'est l'ex, c'est une micro-alme et nous sommes arrivés à la publier dans les observes, c'est directement et ça peut avoir pour les servir comme aliments pour les animaux. C'est pas mal. Et donc là, on pouvait s'en servir. voilà, la serre au niveau de laquelle nous avons donc essayé de cultiver les montres et donc, cette plante-là, elle a bien s'adapté à l'osé, elle est très grande et le client qui a fini sa thèse, ici, il avait bien montré qu'il y a pas mal d'une passentiel, qu'il y a pas mal d'autres produits qui peuvent être excellent dans elle à partir de cette plante qui a été cultivée sous serre en utilisant des osés. Et, je prends là, c'est ce qu'on avait dit, mais pourquoi pas, par exemple, à l'Est, il y a pas mal de plantes qui peuvent bien pousser en utilisant des osés et donc, en faisant attention surtout à la contamination. Alors, qu'est-ce que, donc, comme j'ai dit la plupart des cas que nous obtenons, nous les utilisons particulièrement pour faire des aliments pour les poissons, particulièrement qui sont donc cultivés à l'échelle industrielle, à l'échelle, pas mal des gens, on se sorte des projets. Nous avons vu cultiver l'antida à l'utilisant l'osé, l'osé, et l'osé, pas tellement, ok ? Ça peut s'essayer à se réviser, nous avons donc, essayé d'en faire des aliments pour les poissons, et nous avons deux déserts de travail là-dessus, et ils ont donc essayé d'exploiter ces biomastas en utilisant l'orisé. Nous avons actuellement énormément utilisé les probiotiques en utilisant l'orisé. Vous savez, les probiotiques, ce sont des micro-organismes qui peuvent être facilement cultivés et qui peuvent bactérir dans ce bacillus et qui peuvent tuer les autres bactéries qui sont pathogènes. Les probiotiques, vous avez l'exemple de bacillus, ils peuvent bien pousser le bacillus. On n'est pas en profite d'abord pour éliminer les autres bactéries puisqu'elles ont un effet antibactérien et phénophore pour augmenter la violence de ces probiotiques-là et les utiliser ailleurs. C'est tout dans les infrachions. Ils ont bien intensifié des volailles et comme actifs alimentaires dans ces conditions-là. Nous avons également cultivé nos candidats contre les lieux et les lieux aussi, on les a utilisés pour extraire des produits qui sont actifs tels que les lieux comanins qui est un produit anti-tumoral, anti-oxydant et qui peut servir de même manière un produit pharmaceutique. Donc, avant de dire ce sorte de chose, c'est très intéressant. Pour les régimes industriels textiles sur lesquels nous avons également beaucoup travaillé, nous avons sélectionné des biomasques qui sont actifs parce que le polyongénique colorant est pas mal dans des dispersants, des complexes, qui sont, et donc nous sommes arrivés à avoir du consortium qui sont très valables. Alors, pour multiplier ces sortes de bactéries arrivées éperatoires, nous pouvons utiliser le usé. Parce que, donc, en utilisant le usé, on va avoir des comptes de biomasse, qu'on va introduire dans le standard pour une nouvelle manifestation ou bien comme moyen d'accélération de l'activité de ces micro-organismes. Donc, d'abord, vous commencez par sélectionner des bactéries arrivées éperatoires, des gradants pour les polymones textiles utilisés, et puis, par la suite, multiplier, donc, ces bactéries à l'échelle des fermanteurs, des grandes fermanteurs, et essayer, donc, de les utiliser. Pourquoi ne pas utiliser, donc, ces sortes de biomasques qui sont importés de l'étranger? Ce qui me dérange, c'est que ces biomasques sont commercialisées. Pas mal de gens peuvent s'en servir, donc, sans les payer. Je crois que ça ne demande pas rien de capital. Ce sont des projets qu'on peut faire, mais ça demande surtout la formation. Et notre laboratoire, comme je vous l'ai dit, notre station-pilogue, nous avons une station-pilogue au Citex. Nous avons fait une petite station-pilogue avec un patient, avec la même chose. Donc, un patient pour dégradation de notre organisme pour l'activé. Nous avons donc une station-pilogue individuelle. Au niveau de la station de la Citex, nous pouvons donc en profiter. Nous avons donc des stations-pilogue prises à transport sur le Citex. Elle est assez d'eau, elle n'existe donc pas s'enlève. Et je vous encourage tous, surtout les jeunes chercheurs, à essayer de collaborer avec nos étudiants, pour essayer de s'installer en tant qu'un promoteur. Et je vous encouragerai, en plus de nombreux membres, des petits clics, des politiques d'assistance, ce qu'il vous faut. Je vous invite à venir, vous pouvez assister. Je vous invite à venir, vous pouvez assister. Je vous invite à venir. Merci. Donc, cette présentation a été tellement très lice. C'est bon. Merci. Merci. Je me présente, Madame Halim Ismarine de l'INAP, enseignante-chercheure. En fait, je vous remercie énormément pour le suivi. Il est très intéressant de ce qu'il traite, aussi bien que des microbiologiques et éventuellement toxicologiques. C'est, en fait, une évolution à des eaux visées. J'ai en fait deux questions. Pour la première question, je pense que c'est très intéressant de traiter les formes atypiques qui sont souvent ignorées. Parce qu'en fait, quand on dévente la microbiologie, on ignore ces formes qui en rencontrent nas, qui ne sont pas multimales. Par contre, ma question, c'est par rapport aux biophiles. Est-ce que, éventuellement, dans ces situations-là, il y a un problème étonnant de biophiles qui peuvent éventuellement garder des souches qui sont prêtes de sites, enfin, pas de gènes, pardon, telles que le pseudomonas aérogénosa, ou l'amystalia, ou d'autres bactéries qui peuvent donc poser un problème en rapport aux biophiles et qui peuvent, donc, qui sont directement illuminables après. Ce n'est pas évident de les éliminer. Donc, ça, c'est par rapport aux probiotiques aussi. Vous avez parlé de bassibus ou de l'acto-passibus ? Passibus. 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 Il y a plein de résidus. Il y a plein de résidus. Donc, est-ce que vous avez vérifié que ces plantes-là ne contenaient pas, à part des microbiologiques, ne contenaient pas des polluants aussi qui sont dangereux ? Oui. Alors, passe-t-il. Le biophilume d'abord est pseudomonas aérogénosa. Nous avons, comme je l'ai dit, avec pseudomonas aérogénosa, nous avons des grands problèmes. Moi, du moins, je vois que la plupart des eaux créatifs, elles sont contaminées par pseudomonas aérogénosa qui est importée et qui est multipliée à grande échelle pour les pronostations d'ipération. Oui. Donc, là, c'est mieux. Oui. Oui. Donc, je vois qu'effectivement, il s'est mis sur le niveau du biophilume. Cette bactérie-là, elle va se multiplier et elle va diminuer les autres parce qu'elle est très active. C'est pour ça que j'ai toujours pensé qu'il y ait biomasse extraterrestre sans pseudomonas aérogénosa, sans aérogénosa. Nous avons des bactéries qui sont importées, malheureusement, mais elles existent. Aérogénosa, qui va le faire pour les roissants, et reporter des scénolores. Et c'est la masse aérogénosa qui a le même caractère. Il faut que j'ai toujours pensé que je vous laisse faire partie de mon exemple sur tous les planfois, et il faut que j'ai toujours pensé que j'ai toujours pensé et qu'elle n'ai jamais fait qu'il y ait des autres. C'est pour ça qu'il faut à chaque fois nourrouler le consortiaire. Il faut que le nourroule et que le nourroule les la pure race qui va être du bon activé. Il faut que les gens de la masse se cachent, c'est qu'il s'agit de l'économie qui ne pouvaient être à fait et qu'ils pouvaient à chaque fois le nouvelet avec l'aide des micro-optologistes qui choisissent et seront encore inquiétés dans ça et qui seront encore prépare pour donner une nouvelle biomasse valable et sanitairement saine. Et c'est ce que fait la plupart des micro-optologistes tchinisiens. On peut éviter de faire des micro-masses préparables et enlever les anciens niveaux articulés au niveau de toutes celles de la biomasse, qu'on en passait par des micro-masses, mais qu'il s'agit des conditions qu'il y a un jour. Il y a pas mal de gens qui apportent ça, surtout pour l'économie textile, mais pour l'économie textile, il s'agit de rester souvent d'actualité illégorale qu'il y a des hormonaires à l'économie qui existe dans l'eau et on ne s'en rend pas compte. Voilà, donc là c'est pour une biomasse. Donc pour m'appréciation, il faut que je ne peux pas dire. Les bactéries actives sont difficiles. Mais après acclimatation, elles peuvent cultiver facilement. Il faut acclimater ces bactéries. Les bactéries s'acclimatent parfaitement bien dans les conditions environnementales si on applique le stress progressivement. Sachez que sa monéta est réveille de ce que je disais. Elle est intéressée dans le pied. Et donc tout, je n'ai pas trop mon outil. J'en ai sa monétaire. Il ne suffit que dans un pied dont la salivité l'efface. D'ailleurs, quand il y a un bactéries, je pense, mes bactéries après l'eau. Acclimatation, elle est en bactéries officielles avec toutes les autres bactéries. Nous nous attendons. C'est lesquels nous avons travaillé. C'est une masse d'hystéria, une masse encore pleine de bactéries. Même un bactéries. Elle n'est plus dans les airs. Donc là, il faut acclimatier le bactéries. Elle n'est plus en fonction des conditions. Et donc là, j'encourage beaucoup les gens à faire des biomasse et à commercialiser parce que ça s'importe. C'est un projet. Et penser à introduire ça. Il faut aller créer tous les bons relations sociales comme une contestation. Et s'il y a aussi ce genre de choses. En comptant, il n'y a pas une contestation de relations, surtout la qualité du groupe de recherche. Donc là, je pense qu'il faut insister et aller déjà en place des gens qui font des conditions de relations. Alors, s'il vous plie, une dernière question. Nous devons continuer, vous voyez, la description du poste d'application. Oui. Merci. Parmi-je de la parole. Madame, depuis votre intervention, vous avez dit que les stations ne sont pas assez métallisées, les stations Walas. Et en Tunisie, on en est au traitement au stade secondaire. Vous avez dit encore qu'il y a des problèmes de conflit entre l'administration Walas, l'instit et tout. Donc, à l'absence du traitement tertiaire, il me semble que je ne vous cache pas mes inquiétudes, des obusifs qui sont à moitié traités et qui se jettent dans l'affaire des mouvements de la mer, et qui suivent qu'il y ait encore de la menace pour que vous comprenez cette session. Nous avons travaillé là-dessus, mais nous avons trouvé des savonnées de l'inage, d'ordre de l'inage de poissons. Elles sont suivantes et elles sont concernées. Sinon, je vous avais tellement. Nous les avons occupées en grande quantité au niveau de la côte. Au niveau de la côte, où il y a, à ces stations, dérégées de l'honnage, C'est une faite, donc l'autre, elle est réglée, mais pour l'aspect, elles ne sont pas vraiment pochettes. Mais à quelle heure, on fait un geste de la voie d'autre. Donc, nos bactéries, elles ont complètement l'air, elles ont plus à un homme, donc, des moyens pour ce que vous avez. Et c'est là, que nous avons vu des aminettes qui sont à l'intérieur, Mais là, il n'y a pas de résultats positifs, il n'y a pas de verté, il n'y a pas de contact. Nous avons suivi, comme son temps, de privilégier jusqu'à 100 mètres d'aide d'âge. Elle est venu à fond de la dispersion, surtout, mais elle reste vivante. Elle reste vivante, malheureusement, et elle s'adapte pour mieux dire qu'il s'est chargé. Bon, merci madame, merci beaucoup, vous voyez, pour cette présentation, merci pour ce conseil. Et pour la suite de l'organisation, et d'économie, et de l'organisation. Et d'abord, je vais commencer pour... Vous voyez, vous entendez les bruits. Et puis, en résidence, la commission de l'organisation, confiait cette reconnaissance conférenciée, donc des petits cadeaux pour les deux conférenciés. Puisque, d'habitude, on avait vu que certains stars n'ont pas été joués, seulement il y a des conférenciés qui vont quitter. Donc, à la fin de chaque session, on va discerner ces petits cadeaux. Donc, à Mme Henri de la Côte. Donc, je voudrais qu'ils contraignent le code de l'association, ainsi que les joueurs qui sont plus loin normalement. Donc, pour la société de l'association. Merci. Applaudissements. C'est moi qui dois vous encourager. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Applaudissements. Alors, si vous voulez, on va passer au post-café. Alors, si vous voulez, on va passer au post-café.